bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur la chaîne passion maquette je suis super ravi de vous retrouver donc après ces petites vacances on va dire même ces grandes vacances on est reparti pour de nouvelles vidéos et là du coup j'ai reçu une petite commande donc ça va être une petite ouverture de boîte petite ouverture de colis plutôt j'espère que ça sera fort sympathique bon les amis j'envoie le jingle et on se retrouve à tout de suite mais avant tout je t'invite à t'abonner à cliquer sur la cloche de notification pour rien louper et à mettre un pouce bleu si c'est pas déjà fait alors voilà donc bah je t'invite vraiment à t'abonner si tu veux rien louper de petites vidéos et puis voilà donc allez c'est parti on ouvre ces petits colis alors voici le premier petit colis avec un peu de matériel dedans voilà donc j'ai refait un petit peu l'état de mon stock donc on va commencer par de la colle voilà donc de la colle extra fluide de chez tamia alors j'ai commandé deux flacons pourquoi deux flacons en fait c'est que je me suis trompé je me suis trompé au niveau de la quantité j'ai dû certainement sélectionner deux cols et puis voilà pourquoi je me retrouve avec j'ai pas fait j'ai pas fait attention j'ai pas vérifié comme il faut et voilà pourquoi je me retrouve avec deux cols extra fluide de chez tamia donc donc voilà la colle tout le monde la connaît on va l'ouvrir un petit coup donc je vais les protéger je vais les mettre de côté hop et puis voilà donc les amis j'espère que vous avez passé de bonnes vacances quand même vous avez bien profité que vous êtes bien reposé avec on est toujours avec ce saloper de colis qui qui nous embête un petit peu mais je crois que maintenant va falloir vivre avec et puis voilà donc ensuite j'ai commandé des bombes alors ça c'est des vernis j'aime beaucoup ces vernis c'est les vernis où il n'y a pas besoin de faire de deux mélanges de composants et est vraiment je trouve ça rapide donc là c'est du gloss et du semi gloss dès que j'ai des petites pièces hop un petit coup de vernis comme ça et c'est vrai que c'est plutôt pas mal du tout de chez mister hobby voilà ensuite qu'est ce que j'ai commandé d'autres j'ai commandé des peuples et à la fameuse colle heures la fameuse code que les confrères tout le monde parle là c'est là attendez hop je vais essayer de pas là de pas comment dire de pas non plus couper le plastique parce que sinon je serais bien embêté voilà la cyano la fameuse colle 21 ah oui c'est un sacré flacon quand même je pensais pas qu'il était aussi gros le le flacon donc voilà donc je me suis je me suis acheté ça donc c'est c'est une bonne colle apparemment donc je vais essayer cette petite colle 21 voilà ensuite alors j'avais commandé des petits pots de peinture alors ça c'est pour le samba bus je crois de mémoire donc de chez revel donc de l'enabel hop je crois même non c'est pas pour le samba bus c'est pour la shelby je crois de mémoire donc voilà oui c'était pour faire mes petits mélanges je crois que j'ai des au niveau de la shelby je crois que j'ai des de mémoire parce que bon depuis depuis quatre semaines que je vous dis franchement que j'ai pas touché à la maquette je me suis vidé la tête en vacances et ça m'a fait vachement du bien donc je crois bien que ça c'est un mélange de je dois faire un mélange pour pour des pièces sur sur la shelby voilà donc de chez révèle hop je crois qu'il y en a d'autres je crois non ouais il y en a d'autres voilà j'ouvre allez vous un ce petit ce petit ouverture de boîte j'espère que j'espère que vous aimez bien ce genre de vidéos donc là on a combien là déjà deux on est déjà presque à cinq minutes ouais c'est ça donc voilà donc je regarderai bien comme il faut mais si je les ai commandé c'est qu'il ya une raison ensuite je me suis commandé un petit pour les décalques le micro 7 parce que je commençais un petit peu à être en rupture de ça la dernière fois j'avais commandé le micro sol donc voilà le micro 7 de chez microscale industrie très bon produit ouais les amis donc on continue dans les ouvertures ensuite et bah c'est de la gamme c'est de la gamme cyano donc c'est de la gamme 21 aussi voilà donc j'ai commandé des des petites cales à poncer donc ça va de la plus petite à la plus grosse alors de mémoire je sais plus je crois que c'est la plus grosse 80 80 100 120 celle ci 100 et non 100 120 moi je sais plus 80 bon on s'en fout hein vous regarderez sur internet j'aime bien ces petites cales à poncer d'ailleurs je vais vous montrer autre chose tant que j'y pense alors attendez que je retrouve ça j'étais dans un magasin de vous savez de vernis à ongles du coup avec ma femme bien sûr et je suis tombé dans un il y avait une espèce de petit présentoir avec plein de limes plein de trucs comme ça donc du coup voilà j'ai acheté tout ça je crois que ça ça coûte une petite cale comme ça c'est un euro et c'est du 150 donc là j'ai pris du sens du grain du 150 et là du 100 ensuite toutes ces petites limas ongles qui sont vraiment je trouve vraiment top voilà donc il ya plusieurs plusieurs grains voilà brasure qui est placé du 240 et puis la taille est différente au niveau des angles si c'est différent ça peut ça peut toujours servir je crois que je sais plus je crois que le tout j'en ai eu pour repos pour je crois 15 ou 12 euros ou 15 ou un truc comme ça de mémoire voilà quoi c'est plutôt c'est plutôt raisonnable je trouve est plutôt utile je trouve aussi et et puis et puis voilà les amis donc ensuite on va continuer tout petit c'était juste une petite aparté comme ça donc ensuite on va continuer notre petite ouverture donc je me suis fait un petit peu un petit peu plaisir donc ça c'était une commande que je me suis que j'ai passé avant avant les vacances et donc j'avais mis de côté donc je me suis dit j'allais faire une petite vidéo quand j'aurais quand je rentrerai les vacances sur sur ce petit sur ce petit colis donc ensuite de chez meng j'ai commandé des petits forêts donc c'est toujours utile on va ouvrir ça aussi voilà donc c'est ça peut ça peut être toujours utile alors c'est de 0,4 mm à 1,3 mm donc voilà plutôt plutôt bien en plus c'est une petite boîte de une petite boîte de rangement hop on va ouvrir voir petite boîte ouais c'est pas mal petite boîte de rangement qui est plutôt bien fait c'est vraiment des petites petites mèches de dentiste c'est ça m'a l'air d'être de la bonne qualité du moins j'espère non c'est vraiment du ça m'a l'air d'être du bon matériel quand même c'est marqué dessus en plus la dimension du du forêt ça peut toujours servir voilà ensuite donc une petite bombe de peinture donc ça c'est le x18 de chez tamia le ts 29 ça ça va bien aussi j'en avais plus ça va bien pour des petites pièces que je veux peindre sans sans vouloir prendre l'aérographe le nettoyer et tout ça donc ça c'est toujours utile ce petit ce petit bombe ts 29 ensuite j'ai commandé le fameux vous savez pour enlever tout ce qui est plastique enfin toutes les petites particules qui restent sur les pièces avant de peindre donc j'ai regardé pas mal les confrères ou nettoyer les ou nettoyer les maquettes donc j'ai regardé pas mal le enfin quand je regarde les vidéos des confrères du coup c'est vrai qu'ils en ont et puis voilà donc je me suis dit tiens je vais essayer je vais voir ce que ça vaut en tout cas c'est de chez tamia ça m'a l'air d'être du très très bon matériel hop hop donc on va regarder ça on va regarder ça ensemble alors par contre si je l'enlève du coup je ne pourrais plus ah si je peux le remettre dedans en fait comme ça d'accord donc on le passe d'un côté et on le rentre de l'autre à c'est vraiment très très doux ah ouais c'est c'est on voit que c'est on voit que c'est du bon matériel quoi on voit que c'est du bon matériel donc voilà on essayera ça à l'occasion donc je pense que ça la petite pochette est sous des deux côtés non et si elle s'ouvre ici et je crois que de ce côté là on peut rentrer le pinceau assez vraiment désolé pour le bruit hop et comme ça je le range là et c'est pas trop mal du tout eh ben je vais le ranger tout de suite ici où il ya mes pinceaux superbe et du coup ensuite eh ben je me suis fait plaisir aussi je me suis acheté une petite palette humide je vais enlever ça parce que c'est vrai que que ça peut me servir aussi bon après c'est vraiment c'est pas non plus le truc qui était qui était très important à avoir je me suis fait un petit peu plaisir je vous cache pas donc voilà le problème c'est ça quoi c'est que on regarde sur oups ou d'autres sites ou d'autres sites je suis pas affilié à un site en particulier en fait on va dire je ne suis pas c'est vraiment des c'est que il ya aucune aucune aucun aucun placement de produit moi je fais ça vraiment pour le pour le plaisir tout ça je les ai acheté avec mon argent perso donc voilà quoi donc c'est juste vraiment pour me faire plaisir et j'espère que ça vous ça vous plaît ce genre de petites vidéos que vous pouvez regarder ce que j'ai comme matériel si ça vous intéresse voilà ou pas ou d'ailleurs et puis voilà quoi donc on va ouvrir cette petite palette humide donc c'est c'est la plus grande ou la petite je sais plus ça c'est pas mal enfin c'est juste une ceinture perroire tout simplement et là il ya toutes les palettes humides donc il y en a deux il ya deux rechanges donc donc ça c'est la mousse pour il y en a deux dedans pour garder l'humidité pour les peintures alors par contre ça se s'ouvre voilà tout simplement tout simplement en fait c'est une boîte en fait c'est rien de rien d'extraordinaire après on a un petit fascicule dedans explicatif qui peut toujours servir on sait jamais est ce que il ya un paragraphe en français oui il ya un petit paragraphe en français ok c'est superbe après il ya juste fait tremper l'éponge tatati bon je vais pas lire maintenant donc voilà c'est plutôt cool c'est plutôt joli je trouve aussi c'est plutôt bien fait on va dire donc voilà pour le matériel ensuite nous allons ouvrir le gros colis les amis allez à tout de suite allez voilà donc on se retrouve les amis donc du coup on va ouvrir le deuxième colis qui était un petit peu plus gros alors le deuxième colis bas voilà j'ai pas pu j'ai pas pu me retenir j'ai j'ai craqué et du coup du coup du coup voilà donc je vais vous montrer ça les amis ok allez je vous le montre alors eh ben une petite boîte voilà donc c'est une bm 2002 ti outils c'est pas comment on dit police car je la trouve assez jolie donc de chez asegawa une ou un oubi kit donc voilà quoi plutôt sympa donc ce sera un modèle qui qui sera sur l'âge sur la chaîne bientôt bientôt on aura fini les autres maquettes bien sûr donc voilà craquage un craquage total j'ai craqué c'est comme ça ensuite je vous présente le petit modèle voilà hop un autre modèle alors là c'est la nissan donc la 240 zg je la trouve sublime cette voiture alors j'ai vu j'ai vu quelques vidéos sur cette voiture alors les mecs vraiment incroyable ce qu'ils font avec donc je ne pense pas réussir un modèle aussi aussi qualitatif que ça mais vraiment vraiment de toute beauté vraiment de toute beauté cette voiture j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette petite couleur de petite couleur bordeaux regardez un petit peu le moteur à l'intérieur c'est vraiment un super modèle ça donc de chez tamiya donc voilà je pense que je ferai une petite ouverture de boîte de ce modèle ou même de celui-ci d'ailleurs si ça si ça vous intéresse si ça vous intéresse oui pourquoi pas on peut on peut on peut faire une petite ouverture de boîte vous me direz donc voilà ensuite ensuite pour changer un petit peu donc je regarde donc les vidéos de mes confrères et et du coup il y en a qui font des petites motos et je trouve ça vraiment cool donc du coup j'ai craqué pour une première bon ça je pense que je la ferai dans mon coin voilà une petite honda cb 750 pour en plus je viens de passer mon permis moto c'est vrai que les motos commencent à me plaire aussi mais c'est le problème du maquettisme en fait on a envie d'en faire beaucoup et puis en définitif on fait pas tout ce qu'on veut quoi mais bref comme je suis un petit peu aussi collectionneur dans l'âme c'est vrai que c'est des belles boîtes et et puis voilà quoi du coup je me fait plaisir et donc ouais donc cette petite honda cb 750 f allez allez je la trouve assez jolie j'espère que c'est assez simple c'est du tamia du 1 12e donc un deuxième ouais pour que ça passe un peu plus gros je sais pas s'il ya le 6 à la longueur sur sur ce sur ce modèle là où ce modèle ci c'est comme vous l'entendez c'est comme vous le voulez non non il n'y a pas là il n'y a pas la longueur de la moto que je fasse une petite ouverture de boîte je sais pas c'est ça je ne peux pas vous dire j'en sais rien à vrai dire mais bon voilà quoi c'est c'est plutôt plutôt cool donc voilà gros craquage les amis voilà pour la pour la nouvelle saison pour la nouvelle saison voilà tout ce que je me suis je me suis acheté donc c'était juste pour vous partager un petit peu ma commande j'espère que ça donnait des idées à certains que que ça a plu à d'autres et puis et puis voilà les amis donc je vous dis je vous laissez là dessus donc je vous dis à très vite prenez soin de vous et puis et puis on se retrouve pour une nouvelle aventure les amis allez à plus salut ciao ciao bye